Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mr. Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que je vais faire ma première room tour tout simplement vous montrer l'entièreté de ma collection DVD, Blu-ray, Steelbook, 4K Collector pour fêter tout simplement les 1 an de la chaîne donc à ce sujet, merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir à suivre les vidéos, franchement ça fait super plaisir il y a une petite communauté qui est en train de se créer donc c'est super plaisant, franchement les messages en commentaire sont toujours très très bienveillants vous êtes au top, donc sans perdre de temps on va commencer cette room tour allez, c'est parti ! Alors avant de vous présenter ma collection j'ai décidé de vous montrer dans quelles conditions je regarde mes films donc il s'agit tout simplement de mon salon j'ai créé un espace signé dans mon salon car je n'ai pas de salle dédiée malheureusement au niveau du matériel j'utilise en frontale des cabasses qui me servent également pour la hi-fi la centrale et les soins arrière sont également des cabasses au niveau du subwoofer je possède un Velodyne CHT au niveau de l'ampli il s'agit d'un Ankyo le lecteur Blu-ray 4K est de la marque Panasonic c'est un DP-UB 820 et au niveau du vidéoprojecteur j'utilise un Epson TW 9400 tout ceci est projeté sur une toile lumaine de 2m80 de base le TW 9400 de chez Epson délivre une image quand même assez exceptionnelle dans sa gamme de prix ce n'est pas un 4K natif mais il délivre une image 4K par volubulation le petit plus c'est qu'il délivre également une image 3D de toute beauté et pour des films comme Avatar, Avatar 2 franchement c'est le summum pour un plaisir cinéma à la maison tout simplement alors vous allez pouvoir observer qu'un classement de films est vraiment très très personnel il y en a qui classent par ordre alphabétique, par genre de film, par éditeur moi j'ai décidé de classer mes films par réalisateur je fais ça depuis toujours en fait je trouve qu'un film est une oeuvre personnelle d'un réalisateur donc j'ai décidé de les ranger de cette façon effectivement il faut qu'il y ait quand même pas mal de films d'un même réal pour pouvoir faire un petit espace sur ce réal auquel cas je laisse les films en bas en attendant d'être rangés, vous le verrez en bas il n'y aura pas de classement précis c'est vraiment un peu fourre-tout on va dire mais vraiment à 90% on va dire tout est classé par réalisateur donc j'espère vous faire découvrir des réalisateurs et des films que vous ne connaissez pas afin de vous inciter à voir ces films tout simplement allez on y va je commence par Gigi Abrams alors au niveau Gigi Abrams j'ai le Star Trek en steelbook donc le premier en steelbook 4K donc j'avais acheté le 4K et j'avais glissé à l'intérieur comme beaucoup font de toute façon je pense le Mission Impossible 3 ça c'était l'édition Zavi je pense que celui-ci aussi c'était l'édition Zavi à l'époque donc là c'était l'édition Zavi de Mission Impossible 3 un excellent film franchement de Gigi Abrams avec un Tom Cruise incroyable Philippe Seymour Hoffman pareil donc là c'était une édition steelbook Zavi avec un bel embossage et un type cadre donc j'y ai glissé également le 4K j'ai également dans la collection le Super 8 vraiment un hommage à Steven Spielberg sur ce film donc pareil en 4K et enfin le Star Trek Into Darkness excellente suite également en Star Trek franchement je trouve qu'il a fait mieux avec ses Star Trek qu'avec ses Star Wars n'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez de cette saga Star Trek enfin là je trouve que les deux films sont vraiment excellents le steelbook est vraiment superbe aussi donc là c'était pour les Gigi Abrams comme vous avez pu voir j'ai fait des petits intercalaires avec un imprimé le nom du Réal je trouve que ça fait quand même assez classe on a l'impression d'être un petit peu dans un vidéo club donc ça j'aime bien vraiment j'aime bien cet esprit on enchaîne avec les films d'Alexandre Aja alors Alexandre Aja j'ai un coffret ici avec Mirrors et puis La colline à des yeux La colline à des yeux qui est quand même un excellent film de genre franchement si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille Mirrors c'est quand même un petit peu moins bon La neuvième vie de Louis Drax qui est vraiment très très bon aussi je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Aaron Paul, Jamie Dorman, Sarah Guedon franchement il est excellent son Piranha son Piranha 3D très bon moi je le serai relativement gore franchement il a quelques effets horrifiques quand même assez sympathiques une bonne petite série B excellent film son Horns avec Daniel Radcliffe celui-ci je l'adore franchement c'est un excellent film celui-ci si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille chaudement ce Horns et enfin le Kroll l'avant-dernier film d'Alexandre Aja parce qu'il a fait Oxygen sur Netflix qui n'est pas trop mal non plus même si on voit qu'il y a un peu moins de moyens c'est un huis clos je ne sais pas si vous l'avez vu mais bon allez le voir si vous souhaitez en savoir plus sur le film Kroll sur le film Oxygen donc ici Kroll un film avec des alligators franchement c'est excellent j'adore j'ai adoré ce film on enchaîne avec les films de Paul Thomas Anderson un super réalisateur américain cinéma d'auteur franchement qui nous a fait des bombes atomiques en commençant avec ce Hard 8 qui est vraiment très très bon également avec un super casting ici il s'agit d'une édition espagnole avec Philip Baker Hall John Cirelli Queen Anne Paltrow et Samuel Jackson c'est un excellent film il enchaîne ensuite avec Boogie Night alors pur chef d'oeuvre ce film si vous ne l'avez pas vu franchement foncé c'est de la bombe atomique Manuel Lior film choral de plus de 3 heures avec Tom Cruise un casting de malade un chef d'oeuvre également son Punch-Ock Love une comédie une comédie sentimentale un peu dramatique qui est vraiment exceptionnelle également avec Adam Sandler Emily Watson très très bon film son Dare We Be Blood phénoménal avec Daniel D. Lewis Oscar du meilleur acteur en 2007 franchement ce film c'est de la bombe c'est de la bombe atomique The Master son film sur la secte sur la scientologie qui est vraiment exceptionnel aussi avec Joaquin Phoenix Céline Seymour Hoffman et Amy Adams du grand grand Paul Thomas Anderson son Inner Advice alors celui-ci c'est peut-être son moins bon film il est quand même assez particulier bon très très bon casting comme d'habitude avec un Joaquin Phoenix très allumé mais bon à voir pour la curiosité mais c'est pas franchement son meilleur film celui-ci alors une bombe France on Thread avec Daniel D. Lewis que je vous conseille franchement si vous ne l'avez pas vu de l'orfèverie pur et simple et enfin son dernier film Licorice et Pizza film que je suis allé voir au cinéma un excellent film de nouveau avec le fils de Philip Seymour Hoffman Cooper Hoffman jeune acteur très très impressionnant dans son rôle avec un Bradley Cooper complètement ahurissant Sean Penn également franchement j'adore ce film une petite claque on enchaîne avec les films de Wes Anderson réalisateur américain de nouveau avec son Moonrise Kingdom très très bon film après on peut être allergique au cinéma de Wes Anderson c'est assez particulier on va dire sa façon de filmer très carré enfin tout est vraiment très symétrique les couleurs très chaudes c'est mais moi j'adore j'adore sa façon de faire c'est vraiment un orfèvre au niveau cinématographique je trouve ça vraiment exceptionnel son fantastique Mr Fox qui est vraiment très très bon aussi à bord du Darjeeling Limited avec un trio d'acteurs très bon Owen Wilson Abraham Brody Jason Svarzam franchement excellent son grand Budapest Hotel peut-être son film le plus connu qui est vraiment excellent aussi franchement du grand grand cinéma pour moi L'île aux chiens L'île aux chiens pareil film d'animation stop motion image par image un truc de fou très très bon film et son French Dispatch que j'avais beaucoup aimé également qui a été tourné en partie en France même l'intégralité en France excellent aussi là il vient de sortir son Asteroid City que j'ai vu au cinéma et que j'avais beaucoup aimé également on enchaîne ensuite avec le cinéma d'Harry Astor maître du cinéma d'horreur actuel avec le 4K d'hérédité une petite bombe je pense que si vous n'avez pas vu le film c'est pareil jetez-vous dessus vous devrez y adorer son Midsommar exceptionnel à avoir en Director's Cut malheureusement sur cette édition 4K il n'y a que la version cinéma donc c'est bien dommage mais bon la version Director's Cut est quand même inclue dans l'édition c'est la bombe atomique également et enfin son Boy the Fate qui a beaucoup beaucoup divisé alors que je trouve qu'il est vraiment excellent également donc à voir avec Joaquin Phoenix un film complètement allumé j'ai adoré on enchaîne avec le cinéma de Darren Aronofsky avec son Requiem for a Dream je pense qu'on présente plus ce film un film culte tout simplement un grand grand film The Fontaine en steelbook pareil excellent également de Black Swan avec notre chère Natalie Portman excellent aussi un grand grand film Noé un film bon relativement sympathique c'est pas son meilleur film les idées de mise en scène sont quand même très très bonnes avec un super casting notamment notre Russell Crowe qui est vraiment très très bon dans ce rôle on enchaîne avec The Whistler avec Mickey Rourke un des derniers grands rôles de Mickey Rourke franchement le film est très très bon j'adore The Whistler et enfin dernier film sorti The Whale avec Branham Fraser qui a eu l'Oscar du meilleur acteur franchement ce film est exceptionnel faut le voir c'est très très puissant l'émotion est vraiment dévastatrice j'ai adoré j'ai adoré ce film on enchaîne avec le cinéma de Michael Bay alors j'ai pas énormément de films de Michael Bay chez Perl Harbour un film que j'aime bien donc je ne vois pas trop souvent mais bon je trouve que ça le fait quand même malgré tout les effets sont quand même sympathiques son Armageddon un film très très bon l'Armageddon franchement un classique des années 90 à avoir dans sa collection avec un Bruce Willis sauveur du monde Ambulance qui est un de ses derniers films que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'avais été un petit peu sceptique au premier visionnage j'ai revu le film et je trouve que je l'ai rehaussé je trouve qu'il est vraiment vraiment sympathique il s'agit de l'édition Steve Book de la FNAC on enchaîne avec The Island bon ils ne sont pas classés comme vous pouvez le voir par ordre de parution ça peut arriver vous verrez celui-ci excellent aussi Cameron McGregor Escarry Johnson peut-être l'un des meilleurs films de Michael Bay tout simplement donc voilà en ce qui concerne Michael Bay on enchaîne avec Juan Antonio Bayona résacteur espagnol que j'aime beaucoup également il nous a fait l'Orphelina qui est un pur chef-d'oeuvre si vous n'avez pas vu ce film c'est une bombe atomique franchement à voir il enchaîne avec The Impossible sur le désastre qui s'est passé avec le tsunami je pense que vous avez vu certainement ce film qui est vraiment exceptionnel avec Naomi Watts et Juan McGregor et le jeune Tom Holland de Monster Call qui pour moi son meilleur film à l'heure actuelle un excellent film avec Sigourney Weiser Felicity Jones Liam Neeson dans le rôle de l'arbre du monstre entre guillemets exceptionnel un film sur le deuil franchement excellent et son Jurassic Park Fallen Kingdom l'édition FNAC je pense en steelbook 4K on enchaîne avec les films de Luc Besson alors j'en ai quelques-uns il y a Nikita j'ai vu qu'il allait paraître l'année prochaine dans 4K je pense que je vais l'upgrader celui-ci car il est vraiment pour moi c'est l'un des meilleurs Besson même si lui pense le contraire apparemment d'après l'interview qu'il a donné dernièrement dans Belle Époque sur France 2 son Léon que j'ai en 4K qui est vraiment excellent aussi le cinquième élément que dire de ce film franchement un très très bon film de science-fiction j'ai vu qu'il y a des éditions qui vont paraître en steelbook et en coffret à 150 balles non merci ça ira pour moi je garde cette édition le Adèle Blancsec relativement sympathique c'est pas un grand film je l'ai eu pour pas très cher donc voilà pourquoi il est dans la collection le Angela c'est pareil je l'ai eu pour pas très cher donc voilà pourquoi il est dans la collection c'est pas son meilleur film le noir et blanc est quand même très très beau sur ce film Malavita pareil bon petit film une comédie une comédie policière très bien troussée franchement pas mal pas mal du tout le Arthur 3 ben vous voyez je l'ai eu chez Noz pour 1,99 donc voilà pourquoi il est dans la collection le Lucy Scarlett Johansson Morgan Freeman bon film bon film son Valérien que j'ai également dans la collection bon c'est pas un grand grand film je l'ai en édition 4K c'est pas et celui-ci il y a du HDR contrairement à l'édition ici c'est l'édition anglaise contrairement à l'édition française où il n'y a que il n'y a pas d'HDR simplement par contre il y a une piste française en Atmos ici je crois que ça devait être que du Dolby Digital 5.1 donc bon je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose pour avoir le meilleur des deux mondes bon malheureusement voilà j'ai cette édition en 4K et enfin le HANA que j'ai eu dans un coffret avec 2 ou 3 autres je crois Nikita et puis un autre pour peu cher l'année dernière au Black Friday donc bon un film relativement sympathique sans plus alors on enchaîne avec les films de notre ami Brad Bird un réalisateur américain que j'aime beaucoup aussi qui tourne très très peu je trouve je pense que bon il était sur plusieurs projets dont le Star Wars il a préféré faire un autre film que je vais vous présenter après à la place du Star Wars 7 de mémoire alors il a commencé avec Le Géant de Fer un excellent film d'animation de chez Warner pur bijou Les Indestructibles un chef d'oeuvre en steelbook en Blu-ray pas de 4K pour celui-ci Son Ratatouille qui est un excellent film aussi pareil en steelbook d'origine américaine Son Mission Impossible 4 Protocole Fantôme qui est pour moi l'un des meilleures missions impossibles tout simplement dans une super édition steelbook le fameux film qui a préféré faire à la place de Star Wars il s'agit de celui-ci à la poursuite de demain avec George Clooney franchement une merveille plein d'inventivité visuelle c'est la folie c'est la folie avec Brad Bird franchement un grand grand réel je vous conseille ce film qui est un petit peu sous-estimé et peu connu finalement un grand grand film de Brad Bird et enfin son indestructible dans une édition spéciale FNAC en Blu-ray on enchaîne on enchaîne avec le réalisateur Neil Blumkamp qui vient de nous sortir son Gran Turismo qui est vraiment très très bon et auparavant il nous avait fait son District 9 que j'ai en Blu-ray 4K qui est vraiment une petite perle Eliseum avec Matt Damon qui est un peu moins bon mais quand même le film est très très bonnes idées et enfin son Chappie qui est vraiment très très bon aussi un film que j'ai adoré très bel film de 4 films pour l'instant enfin de 5 films parce qu'il y a Démonique que je n'ai pas vu donc c'est le seul film que je n'ai pas vu donc je ne vais pas me prononcer là-dessus une sorte de film d'horreur bon apparemment ça n'a pas l'air terrible bon je le verrai quand même malgré tout on enchaîne avec un réalisateur anglais Danny Boyle Danny Boyle dans ma collection j'ai Stoodle Millionnaire en Blu-ray multi-oscarisé celui-ci dont le meilleur réalisateur un excellent film Yesterday un film sur les Beatles enfin si les Beatles n'avaient pas existé quelque part j'ai adoré franchement enfin moi qui adore les Beatles de toute façon il n'y a pas de soucis ce film a fonctionné sur moi 127 heures très très bon film aussi nominé 6 fois l'Oscar dont celui du meilleur film très très bon film également Son Sunshine avec Cine and Murphy excellent également La Playa La Plage avec Leonardo DiCaprio un film que j'ai récupéré en Espagne sur DVD de South Spain je pense de mémoire très bon film aussi et Trance que j'ai également dans la collection avec James McAvoy Vincent Cassel et Rosario Danson qui est vraiment très bon également on enchaîne avec les films d'un réal que j'aime beaucoup Tim Burton avec Pee Wee Pig Adventure son tout premier film en Blu-ray j'ai le Steelbook mais j'ai glissé le 4K à l'intérieur de Petal Juice c'est une édition Zavi d'époque son Batman en édition 4K Steelbook son Edward aux mains d'argent en Blu-ray tout simplement un Steelbook qui est vraiment très très beau aussi son Batman Returns que j'ai avec le 4K à l'intérieur très très bon film aussi l'étrange de M. Jack donc là il s'agit d'un Steelbook américain avec le Blu-ray et donc j'ai acheté l'édition 4K vous avez pu le voir lors d'une des dernières vidéos que j'ai pu faire j'ai regardé le Master est vraiment magnifique une pure redécouverte de ce film franchement un bonheur bon ce qui est dommage c'est que la VF soit passée d'un DTS à un 2.8 à 5.1 mais bon le son est quand même très très bon malgré tout son Edward un film en noir et blanc que j'adore avec Johnny Depp Charlie et la chocolaterie en Steelbook pas de 4K pour l'instant pour celui-ci j'aimerais bien Corpse Bride et Noce Funèbre superbe Steelbook de chez Zavi avec un type cadre et un embossage excellent excellent film d'animation stop motion son Mars Attack en Steelbook Zavi pareil de finition glossy très très beau aussi celui-ci le Sleepy Hollow l'édition Zavi super petit bouquin très très rare celui-ci franchement une merveille en finition glossy j'ai acheté le Sleepy Hollow en 4K que j'ai revu franchement excellent le Master une redécouverte de nouveau pour ceux qui sont sceptiques quand même par rapport à la porte du 4K sur certains films bon certains effectivement après il faut se renseigner je pense qu'il faut aller voir sur les sites et puis voir un petit peu ce qu'il en est mais là franchement pour Sleepy Hollow c'est du tout bon l'upgrade est indispensable le franchement le DVD le Blu-ray à côté très très fade sans aucun problème La Planète Tessin je ne sais pas son meilleur film mais je l'ai quand même dans la collection malgré tout de très bonnes idées très beau maquillage avec un Team Roth très très convaincant la Lysso Pays des Merveilles un Steelbook de chez Zavi en Blu-ray il doit avoir le 3D je crois à l'intérieur le Big Fish avec le 4K à l'intérieur un Steelbook pareil je pense de chez Zavi de mémoire le Sweeney Todd un Steelbook Zavi de nouveau avec un type cadre et un embossage sur le titre superbe Steelbook celui-ci également Dark Shadows bon c'est pas son meilleur film je passerai assez rapidement c'est bon c'est relativement moyen Frank and Winnie super film d'animation image par image en stop motion une nouvelle fois franchement j'ai adoré en Steelbook en Blu-ray tout simplement le 4K de Miss Perrigan est excellent aussi un film un peu particulier dans la filmo de Tim Burton on reconnait un peu moins son univers Big Eyes bon le film est quand même très très bon voilà pour le Big Eyes et enfin son Dumbo Dumbo de chez Disney en Blu-ray 4K une édition spéciale FNAC avec un très beau Steelbook j'ai fait refaire la tranche que j'ai acheté sur Ebay parce que je trouvais que c'était complètement horrible avec les têtes enfin les têtes que vous pouvez faire Disney à l'époque ils ont quand même rectifié le tir donc tant mieux on enchaîne avec les films du maître James Cameron roi du divertissement Terminator que dire de ce film je pense que tout le monde le connait une édition Steelbook français avec un Blu-ray on attend un 4K pour celui-ci avec impatience son Aliens la suite d'Alien tout simplement pareil 4K serait annoncé pour l'année prochaine bon c'est un petit peu l'Arlésienne avec James Cameron bon j'ai vu que Titanic allait enfin arriver en 4K en début d'année donc j'espère que Abyss True Lies et Aliens et Terminator pourquoi pas paraîtront en 4K en 2024 mais bon ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend le Abyss alors là le Abyss c'est un bootleg de notre ami Eric donc une excellente édition bourré de bonus franchement c'est un truc de fou avec la BO enfin un truc de malade l'édition est vraiment superbe qualité d'image au top c'est du tout bon tout bon pour cet Abyss le Terminator 2 bon qui a fait polémique avec son DNR moi je trouve que ça le fait quand même malgré tout le film un chef d'oeuvre un pur chef d'oeuvre de science fiction à avoir dans sa collection le True Lies alors le True Lies c'est un film d'origine espagnole j'ai mis la jaquette du DVD français et puis voilà bon le Master est quand même relativement sympathique bon on attend le 4K simplement pour ce film mais bon je souhaitais quand même l'avoir dans la collection c'était le seul moyen de pouvoir se le procurer le Titanic le Titanic il va paraître en 4K donc là il s'agit d'une édition steelbook française avec le Blu-ray 3D à l'intérieur donc que dire de ce film pur chef d'oeuvre de toute façon son avatar le premier donc en édition 3D Blu-ray DVD en steelbook avec un petit lenticulaire devant donc une très très belle édition d'avatar j'ai acheté l'avatar en 4K pour l'avoir dans la collection franchement bon je préfère quand même le voir en 3D malgré tout l'immersion est quand même nettement nettement supérieure il n'y a pas photo je pense qu'il faut voir les avatars en 3D de toute façon le avatar 2 donc en édition 4K en steelbook un steelbook relativement sympathique je pense qu'ils auraient quand même pu mieux faire surtout au niveau des finitions bon pas de titre sur la tranche à part un or bon effectivement c'est quand même le minimum syndical mais bon voilà important de l'avoir dans la collection et celui-ci un indispensable en 3D de toute façon parce que ce film il faut le voir en 3D il n'y a pas d'autre moyen de le voir de toute façon à mon humble avis on enchaîne avec les films de Léos Carax qui est un réalisateur français que j'aime beaucoup alors j'ai Holly Motors dans la collection un excellent film de Léos Carax très particulier malgré tout et puis son Annette que dire de ce film franchement j'ai adoré avec la musique des Sparks Adam Driver Marion Cotillard un film démentiel pour moi une photographie magnifique mise en scène époustouflante un classique un classique Annette on enchaîne avec les films du maître John Carpenter celui-ci je l'adore également avec son premier film Dark Star c'est un film de fin d'étude tout simplement de très très bonnes idées dans ce film son assaut en steelbook édition US très très belle finition franchement une belle continuité au niveau du steelbook je l'adore son Halloween l'édition UK je ne sais plus si c'est à vie ou c'était pour le 35e anniversaire j'adore cette édition j'adore ce steelbook d'Halloween j'ai le 4K qui est paru également chez l'oeuvre Halloween 2 alors je l'ai classé là-dedans je sais que John Carpenter a filmé quand même beaucoup de scènes de films donc je l'inclus un peu dans sa filmo même s'il n'est pas forcément crédité au générique je l'adore un film enfin un téléfilm un film ouais un téléfilm meurtre au 43ème étage très très influencé Hitchcock un excellent téléfilm j'espère une sortie Blu-ray pour celui-ci je trouve que c'est vraiment vraiment assez méconnu mais très très bon son Elvis avec Kurt Russell celui-ci est pareil je trouve ça très très bon aussi je le mets au même niveau que le dernier Elvis sorti pour moi c'est du même niveau tout simplement on enchaîne avec The Thing édition Zavi style book relativement rare maintenant j'adore ce visuel et puis en plus il allait bien en continuité avec les autres vous allez voir après l'édition anglaise et française qui était sortie celui-ci par contre il n'est pas sorti en France et bon il est magnifique excellent The Thing film culte des années 80 The Fog pareil excellent aussi film que j'adore une édition VHS une sorte de VHS box on va dire des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandat avec un steelbook et pas mal de goodies franchement c'était une superbe édition celui-ci aussi j'adore le Christine bon le steelbook est relativement rudimentaire rien de particulier à part qu'il y a le 4K à l'intérieur et le film que dire de film c'est peut-être mon Carpenter préféré ouais il fait partie de mon top mon top 3 enfin c'est celui-ci excellentissime son Darkman Starman pardon excellent aussi très très bon film avec Kev Reed toujours impérial je l'adore son New York 1997 en 4K superbe steelbook une nouvelle fois et un film démentiel on enchaîne avec Prince des Ténèbres pareil un film que j'adore les masters sont vraiment très très bons Studio Canal a vraiment fait un super boulot sur ces éditions franchement du très très lourd They Live pareil Invasion Los Angeles un film culte à avoir dans sa collection le Los Angeles 2013 un excellent film dans une édition collector j'adore ce film je le mets au même niveau que le premier alors que je trouve qu'il y a vraiment des effets c'est pour moi vraiment une très très bonne suite tout simplement on enchaîne avec mémoire d'un homme invisible ici c'est pareil il s'agit d'un bootleg un bootleg de nouveau de notre cher ami Eric qui a fait une superbe édition une nouvelle fois de mémoire d'un homme invisible un excellent master des bandes sont au top franchement merci Eric une nouvelle fois pour cette superbe édition le Body Bags pas mal aussi bon c'est pas les meilleurs carpenters alors ce steelbook il a fait polémique le village des damnés bon il est ressorti en amarré dernièrement bon je vais pas repasser la caisse je garde cette édition le Blu-ray très très bon moi j'avais le DVD à l'époque j'espérais désespérément une sortie Blu-ray pour ce film il est arrivé donc je vais pas m'en plaindre mais le steelbook franchement ils auraient quand même pu faire mieux c'est pas terrible l'antre de la folie donc celui-là il fait partie de mon top 3 je trouve que c'est un excellentissime film de John Carpenter je l'adore aussi celui-ci son vampire très très bon également Ghost of Mars pas mal bon il y a quand même quelques effets horrifiés bienvenue c'est pas son meilleur film loin de là et enfin The World The World bon un film relativement correct c'est pas du grand Carpenter il sait y faire de toute façon Carpenter donc les effets sont quand même bienvenus mais c'est pas un grand grand film malgré tout par rapport à tout ce qu'il a pu nous faire auparavant on enchaîne avec les films de Park Chan-wook avec GSA celui-ci pur chez l'oeuvre en 4K son sympathie fort Mister Vengeance excellent également le Old Boy en édition limitée Blu-ray collector donc c'est pas une édition défectueuse celui-ci j'avais eu le souci j'ai réussi à en avoir une édition qui n'est pas défectueuse tout simplement avec les codes-barres c'est une édition à marais que j'avais pu récupérer ceux qui m'ont suivi sur la chaîne l'ont certainement vu de toute façon donc bien content d'avoir une édition non défectueuse de ce film mais j'attends un 4K tout simplement pour ce pur chef-d'oeuvre de Park Chan-wook Lady Vengeance qui est excellent également franchement je vous incite à voir ça filmo si vous ne l'avez pas vu c'est du lourd là uniquement un DVD de Je suis un cyborg j'attends un Blu-ray pour ce film excellent comédie très particulière mais alors du très très lourd Fonceur c'est un film de vampire que j'ai adoré un excellent film de Park Chan-wook de nouveau son film américain Stalker avec Nicole Kidman notamment dans une édition Future Pack très très beau avec des petits effets au niveau du steelbook franchement c'est du lourd aussi j'adore ce film Mademoiselle pur chef-d'oeuvre dans une édition collector que j'ai eu pour 15 balles je pense sur eBay alors qu'il coûte un bras maintenant celui-ci je pense que la personne qui l'a revendu n'était pas forcément au courant des prix donc j'ai foncé tout simplement sur cette édition collector avec le director's cut ou la version je ne sais plus exactement mais bon excellentissime film et enfin son dernier film en date Decision to Live un chef-d'oeuvre une nouvelle fois j'adore ce réal comme je le disais Park Chan-wook on enchaîne avec un réalisateur américain enfin franco-américain Damien Chazel qui nous a fait 4 films et pour moi 4 chefs-d'oeuvre tout simplement le Whiplash qui est une pure merveille un steelbook Zavi j'ai glissé le 4K à l'intérieur La La Land pareil un steelbook UK je ne sais plus si c'est Zavi celui-ci mais superbe film un super steelbook de La La Land en 4K First Man un film que j'adore également un excellent film avec Ryan Gosling déchirant ce film et une BO de Justin Erwitz qui est vraiment exceptionnel comme pour Whiplash et La La Land de toute façon et il enchaîne pareil avec Babylone grande BO que j'ai écouté des dizaines de fois franchement c'est assez démentiel la coopération entre le compositeur et puis le réel franchement fait des merveilles sur déjà ces 4 films on attend la suite de ces filmos on enchaîne avec Michael Cimino le regretté Michael Cimino et j'ai 4 films de ce réel donc le premier c'est L'année du dragon superbe film avec Mickey Rourke The Deer Hunter Voyage au bout de l'enfer 4K un steelbook français Le Canard d'heure avec Clint Eastwood et La Porte du Paradis pareil c'est un film très très long qu'Isabelle Huppert très très bon également on enchaîne avec les filmos des frères Cohen mes chouchous avec Blood Simple superbe premier film Raising Arizona Arizona Junior avec Nicolas Cage un film complètement délirant très cartoonesque très Tex-Avry j'adore ce film Miller's Crossing pareil une petite pépite en future pack édition Fnac ils ont enfin sorti le grand saut avec Tim Robbins franchement très content de l'avoir récupéré dans la collection Blu-ray celui-ci pareil excellent Fargo un film culte des frères Cohen The Big Lebowski pareil en steelbook édition Zavi je pense avec un Blu-ray 4K à l'intérieur au brother The Barber excellent burn after heading no country for all men excellent Tommy Jones Ravier Barden complètement ahurissant dans ce film je l'adore peut-être l'un des meilleurs Cohen pour moi celui-ci no country for all men Inside Lewin Davis avec Oscar Isaac très très bon film également et A.V. César que j'ai récupéré un petit prix leur dernier film enfin leur avant-dernier film en date je crois qu'ils ont fait Macbeth qui est sur une plateforme que je n'ai pas vu celui-ci est quand même relativement sympa c'est pas leur meilleur film loin de là mais bon un petit prix en steelbook à 5,99 franchement il n'y a pas de quoi s'en priver on enchaîne avec Francis Ford Coppola et son Peggy Sue s'est marié excellent son coffret Le Parrain tout le monde connait il y a des steelbooks qui sont sortis je ne suis pas passé à la caisse je préfère garder ce coffret pour l'instant L'Apocalypse Now un film culte en Blu-ray 4K Le Parrain était aussi en 4K j'ai oublié de le préciser on enchaîne avec les films de David Cronenberg avec le Frisson excellent film le Rabid superbe aussi le Scanners que j'ai pu récupérer il n'y a pas si longtemps que ça très très bon également Super Masters le Videodrome avec son steelbook discutable sorti à la même époque le village des données bon j'adore ce film malgré tout un bootleg le Dead Zone merci Eric une nouvelle fois pour ce bootleg j'adore ce film la mouche un film culte 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 la mouche à voir absolument le festin nu superbe édition les films de ma vie il va ressortir en 4K l'année prochaine je crois en mars si ma mémoire est bonne M. Butterfly avec Jeremy Irons et John Lund donc là en Blu-ray en DVD tout simplement le Crash de David Cronenberg film polémique qui existe en 4K je n'ai pas obligé pour l'instant superbe coffret Carlota au passage son existence qui apparemment serait prévu en Blu-ray je ne possède qu'en DVD History of Violence un des meilleurs Cronenberg franchement celui-ci une petite bombe atomique les promesses de l'ombre pareil avec Viggo Martensen de nouveau superbe film également là on place plus vers la période psychanalytique de David Cronenberg avec le Dangerous Method je pense qu'il en a lâché une paire sur la route à partir de ce film déjà Cosmopolis c'est pareil c'est très très particulier avec Robert Pattinson Maps of the Stars pareil et enfin le dernier Crime du Futur que moi j'ai beaucoup aimé un excellent film pour moi pas le meilleur des Cronenberg je pense que les meilleurs Cronenberg sont vraiment sur dans sa première partie de film jusqu'aux années 90 début des années 90 après on est vraiment passé à autre chose on enchaîne avec la filmo d'Alfonso Cuaron réalisateur mexicain avec Les Fils de l'Homme pur chef-d'oeuvre atomique il faut voir celui-ci Clive Owen que dire c'est un chef-d'oeuvre tout simplement Gravity un excellent film également j'espère des 4K pour ces derniers et le Roma qui est vraiment superbe qui est disponible sur Netflix franchement allez voir c'est une pure merveille un film en noir et blanc un master au niveau de la mise en scène franchement Cuaron et puis il a réalisé aussi un Harry Potter mon préféré le 3 le Prisoner d'Ascaman donc excellente filmo pour Alfonso Cuaron on enchaîne avec Joe Dante avec le Grimlins que j'ai montré dans une des mes dernières vidéos en steelbook 4K bien content de l'avoir récupéré dans la collection The Burbs excellent aussi avec Tom Hanks l'aventure intérieure un film culte des années 80 à voir absolument une superbe comédie fantastique excellent excellent que dire de plus Panique sur Florida Beach pareil avec John Goodman exceptionnel j'adore ce film une découverte je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça celui-ci franchement une superbe découverte Small Soldiers ce que j'ai vu au cinéma à l'époque un petit plaisir coupable c'est pas un grand film mais je l'aime bien je sais qu'il y a Le Piranha qui va ressortir en Blu-ray très très prochainement donc je pense que j'en ferai l'acquisition c'est dommage qu'il n'y ait pas de 4K d'ailleurs on enchaîne avec la filmo de Frank Darabon le papa de Walking Dead qui nous a fait le Chauchin Crédemption bon un petit bout pas top on va dire ce qu'il est mais alors le film un pur chef d'oeuvre avec Tim Remitz Morgan Freeman franchement à voir dans sa collection celui-ci c'est de la bombe atomique La Ligne Verte un superbe coffret collector de chez Warner un excellent film La Ligne Verte en 4K The Mist que je possède en Blu-ray en Amaray et en Steelbook alors je sais que sur les deux j'ai une édition défectueuse l'autre non apparemment je l'ai vérifié j'ai également The Majestic avec Jim Carrey un excellent film également superbe filmographie de Franck Darabon franchement si vous connaissez pas regardez un petit peu que des masterclass c'est dommage qu'il ne tourne pas plus de films à part sa série Walking Dead on enchaîne avec Guillermo Del Toro de nouveau réalisateur mexicain avec son Kronos que je possède en DVD le Mimic pareil en DVD Les Chines du Diable magnifique film de Guillermo Del Toro franchement celui-ci s'il faut commencer dans la filmo commencez par celui-ci vous allez vous prendre une petite claque c'est vraiment excellent son Blade 2 le meilleur Blade de toute façon Hellboy en 4K superbe film Le Labyrinthe de Pan un chef-d'oeuvre tout simplement ce film en Blu-ray on espère un 4K Hellboy 2 très très bon même s'il est moins bon que le premier ça reste quand même un très très bon divertissement rien à voir avec le remake avec David Harbour une catastrophe Pacific Rim en 3D et en 4K j'adore ce film franchement un excellent film Crisome Peak pareil superbe ambiance très très bon film La Forme de l'eau chez Popwater Steelbook en 4K de chez Zavi si ma mémoire est bonne Le Nightmare Alley qui était pour moi l'un des meilleurs films l'année dernière franchement en Steelbook Blu-ray et j'ai acheté également le 4K le Master est dingue complètement dingue et enfin le Pinocchio qui est sur Netflix mais comme je vous dis je préfère avoir en support physique donc merci à Laurent pour ce bootleg tout simplement superbe superbe Master avec la VO la VF en Dolby Digital Plus 5.1 excellentissime on enchaîne avec un réalisateur que j'adore je pense que c'est mon réalisateur préféré il doit être dans mon top 3 Brian De Palma avec un documentaire superbe documentaire sur Brian De Palma exceptionnel un film son premier film meurtre à la mode greetings avec Robert De Niro dans un de ses premiers rôles tout simplement Hi Mom en DVD de nouveau pas de Blu-ray Sisters c'est pareil dommage qui pas de Blu-ray pour ce film franchement ça manque quand même malgré tout le Phantom of the Paradise l'édition Arrow UK en Blu-ray tout simplement j'ai racheté le nouveau Master qui était sorti en édition française pour le mettre à l'intérieur son obsession très influencé Hitchcock Brian De Palma de toute façon superbe film cette obsession Carrie dans un futur pack UK très très bon aussi un 4K serait le bienvenu Fury exceptionnel film aussi Pulsion que j'adore j'ai 10 tir en biquin sur Brian De Palma de toute façon je suis pas très objectif vous allez vous en rendre compte j'adore ce film son blowout un chef d'oeuvre peut-être le meilleur film de Brian De Palma c'est monstrueux franchement ce qu'il fait dans ce film un steelbook de chez Arrow de nouveau oui c'est ça en blu-ray tout simplement le Body Double un superbe film également une superbe édition Carlotta qui était sorti je suis passé complètement à côté maintenant elle coûte une blinde pour l'avoir c'est bien dommage un film à posséder tout simplement le Scarface en 4K j'ai vu qu'il y a un steelbook qui vient de ressortir là mais bon je ne passerai pas la cage je ne pense pas Wise Guy un film en DVD une comédie sympathique ce n'est pas son meilleur film loin de là mais bon on va voir dans la collection celui-ci par contre en steelbook Les Incorruptibles un chef d'oeuvre absolu ce film avec une superbe BO des Nuit Omorikone le bûcher de l'humanité très très bon aussi Cogetier of War excellent je vous montrerai par la suite dans la collection j'ai un coffret sur ce film là c'est une édition Benelux que j'ai laissé ici dans la collection parce que le coffret ne passe pas tout simplement Outrage version director's cut enfin extended cut un chef d'or déchirant ce film l'esprit de K1 avec un nouveau montage fait par un fan apparemment et un montage qui a été adoubé par De Palma lui-même donc excellent complètement en bonté franchement j'adore ce film Carlitos Way un des meilleurs De Palma aussi du très très lourd en steelbook 4K le Mission Impossible le premier qui est pour moi le meilleur oui le meilleur tout simplement tout y est dans ce film un steelbook Zavi avec un embossage un type cadre une finition glossy superbe steelbook le Snake Eyes excellentissime aussi avec son plan séquence d'entrée de plus de 20 minutes démentiel avec notre ami Nicolas Cage Mission to Mars excellent aussi l'inspiration 2001 de l'Odyssée de l'espace très très bon film Femme Fatale qui n'est pas sortie en Blu-ray c'est bien dommage j'adore ce film donc je me contente du DVD le Dahlia Noir excellent aussi Redacted un film sur la guerre en Irak un peu allié avec celui-ci que je tiens au world traumatisme de la guerre franchement excellent aussi Passion l'avant dernier film de De Palma qui est très très bon et on finit par Domino qui est loin d'être un bon film c'est pas une catastrophe non plus franchement il y a de très très bonnes idées dans ce film mais bon voilà De Palma vieillissant je pense que ça sera son ultime film il y a eu pas mal de projets dernièrement mais rien n'aboutit concrètement donc je pense que le bonhomme a quand même 80 ans donc je pense que il devrait s'arrêter là on enchaîne avec le cinéma de Richard Donner Feu Richard Donner qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça avec son Superman The Movie en steelbook avec le 4K à l'intérieur un film culte simplement pour moi que j'ai découvert tout jeune un film vu des centaines de fois exceptionnel Les armes fatales dans un coffret que j'avais pu avoir au Black Friday l'année dernière et puis j'ai récupéré également le steelbook qui est sorti dernièrement de l'arme fatale très très beau steelbook je trouve qu'il est vraiment très sympathique avec une superbe finition on enchaîne avec Quentin Dupieux et son Steak un film en DVD que j'adore premier film de Quentin Dupieux premier coup de maître tout simplement on enchaîne avec Robert un film en Blu-ray très très particulier mais alors moi je suis un fan inconditionnel du cinéma de Dupieux celui-ci est une bombe atomique on enchaîne avec Wrong pareil excellentissime aussi des concepts des films relativement courts une heure une heure et quart une heure vingt pas plus pas besoin de plus de toute façon on va à l'essentiel Wrong Cops excellent également réalité peut-être son meilleur film l'un de ses meilleurs films exceptionnel aussi ce réalité je l'adore au poste ambiance 13 années 70 j'adore ce film également Le Dain une petite bombe avec Jean Dujardin Adèle Haenel très très bon film Le Dain franchement à voir absolument Mandibule une comédie avec le palmachot un casting vraiment très très bon j'ai adoré surtout la prestation d'Adèle Exarchopoulos qui est complètement démentiel complètement démentiel et j'ai également l'édition Bluré de ce film Mandibule que je me suis procuré en Allemagne dans un digipack un digibook bon tout est en allemand mais c'est pas grave le principal est d'avoir la galette en français dessus et des petits effets au niveau des yeux un petit glossy c'est pas trop mal on enchaîne avec Incroyable Mais Vrai qui est vraiment un très très bon film vraiment des films à concept superbe superbe son avant dernier film Fumée fait tousser très très bon aussi renouvelle à chaque fois son univers c'est quand même assez fou une sorte de film à sketch celui-ci j'adore et enfin Yannick donc je n'ai pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti il sort au mois de décembre début décembre il fera partie de ma collection parce que j'ai adoré ce film une bombe Yannick franchement si vous ne l'avez pas vu foncez le voir on enchaîne avec le papy Clint Eastwood j'ai quelques films je ne suis pas un grand grand fan de ce réel j'aime bien bien sans plus on va dire j'ai Invictus que j'ai récupéré pour peu cher celui-ci American Sniper qui est quand même très très bon impitoyable en cas de cobre celui-ci c'est un indispensable celui-ci c'est un chef-d'oeuvre de toute façon exceptionnel casting 4 étoiles Eugene Hackman Morgan Freeman Richard Harris un film culte celui qui est vraiment vraiment pas mal aussi avec un très très bon Tom Hanks Grand Turismo qui est très très bon aussi celui-ci dans une édition à marée en bluée tout simplement et la mule qui est pas mal mais bon voilà Clint devient très vieillissant j'ai pas eu son dernier film Cry Macho apparemment ça a l'air assez tristouné de le voir dans de telles circonstances je le verrai probablement mais bon voilà sans plus on enchaîne avec Robert Eggert sort celui-ci pareil exceptionnel réalisateur avec The Witch très très bon film The Lighthouse pareil une merveille film en noir et blanc en format 4 tiers un truc de fou j'adore ce film et enfin son dernier film en date The Northman en stickbook 4K très très bon aussi excellent réalisateur Clinton excellent réalisateur je suis passé assez rapidement sur ce film j'aurai d'autres films de ce réel y'a pas de soucis j'adore ces films avec Sergio Leone c'est un grand grand acteur et grand réalisateur ne vous méprenez pas non plus Roland Emmerich c'est quelques films de ce réel que j'aime bien sans plus on va dire il a fait quand même des bons films mais bon c'est pas c'est pas ma cam on va dire Le Jour d'après qui est très bon peut-être l'un de ses meilleurs films Le Jour d'après que j'aime beaucoup Moonfall et Midnight Midway pardon que j'ai récupéré en 4K bon relativement correct mais beaucoup de CGI franchement 2012 que j'aime bien et puis voilà Steelbook tout simplement je n'ai pas Inépendante Z je n'ai pas la suite non plus The Patriot l'autre peut-être que je pourrais récupérer qui est vraiment pas mal dans sa filmo les premiers films je ne les ai pas forcément vus il y a Moon 44 je crois et puis Universal Soldier il y a Stargate qui est pas mal aussi que je n'ai pas bon quelques films intéressants on va dire dans la filmo de Roland Emmerich je ne sais pas mon réel préféré par contre celui-ci le Master David Fincher je l'adore avec le Steelbook d'Alien 3 franchement une tuerie un excellent film super Steelbook en Blu-ray le Seven un film culte en Steelbook également en Blu-ray le Fight Club que j'ai en Steelbook aussi en Blu-ray pas de 4K encore pour ce film c'est quand même bien dommage le The Game en édition Steelbook également en Blu-ray pas de 4K la Habitation del Panico donc un film espagnol enfin une édition espagnole du film Panic Room qui est vraiment un très très bon film très influencé Hitchcock j'adore ce film Zodiac chef-d'oeuvre absolu j'adore ce film exceptionnel d'ailleurs si vous aimez Zodiac vous pouvez aller voir sa série Mindhunter qui est sur Netflix qui est absolument démentielle excellentissime un Steelbook peu commun le Curious Case of Benjamin Button l'étrange histoire de Benjamin Button c'est une édition japonaise de mémoire une sorte de future pack franchement très très beau il n'existe aucun Steelbook pour ce film je pense que c'est le seul boîtier métal qui doit exister pour ce film un excellent film de David Fincher de nouveau Millennium un très très bon film dommage qu'il n'ait pas fait les deux suites superbe film et enfin The Social Network l'un des films les plus importants des années 2000 pour moi franchement un chef-d'oeuvre absolu à voir absolument sur la création de Facebook par Mark Zuckerberg c'est un truc de fou et enfin on enchaîne avec Gone Girl une édition alors celui-ci c'est un premium qui est vraiment vraiment superbe je ne pourrais plus vous dire exactement de où il provient ça doit être un Blufent effectivement donc celui-ci c'est vraiment un superbe une superbe édition je suis bien content d'avoir récupéré et le manque qui est sur le Netflix merci Lolo une nouvelle fois Laurent d'avoir fait ce custom superbe édition super master il n'y a pas de soucis là-dessus on enchaîne avec un réalisateur américain que j'aime beaucoup également il s'agit de Mike Flanagan qui fait des films d'horreur assez exceptionnels très influencés Stephen King Edgar Allan Poe c'est vraiment très très bon avec The Mirror superbe film Ouija les origines excellent aussi et la suite de Shining Doctor Sleep avec Ewan McGregor qui est vraiment très très bon aussi il fait pas mal de séries sur Netflix sur Netflix on peut trouver son film Jessie on peut trouver Ne t'endors pas on peut trouver Hunting a Field House qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a aussi la chute de la maison Usher qui est sortie dernièrement franchement excellent film réalisateur ce Mike Flanagan c'est du très très lourd on enchaîne avec un regret réalisateur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps Williard Friedkin franchement quelle perte quelle perte pour le cinéma Contrato del Siglo une édition espagnole celui-ci le coup du siècle le contrat du siècle je ne sais plus exactement je ne l'ai pas encore vu il est encore sous blister donc je vais le voir très très prochainement je pense The French Connection que dire de ce film un pur chef-d'oeuvre une édition spéciale FNAC en future pack un chef-d'oeuvre tout simplement The Sorcerer édition collector director's cut un chef-d'oeuvre de nouveau Louis Adfridkin Cruising un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça une superbe surprise avec Al Pacino qui est un flic qui infiltre les milieux gays un peu sadomaso c'est vraiment superbe franchement très très bon sujet très très bon film Police Federal Los Angeles or celui-ci c'est pareil un chef-d'oeuvre absolu ce film a possédé de toute urgence avoir de toute urgence c'est un monument c'est un polar c'est vraiment exceptionnel franchement il existe une édition Carlota pareil qui coûte une blinde maintenant malheureusement je suis passé à côté c'est bien dommage le jade en édition espagnole enfin paru en Blu-ray très très bon film Traqué un excellent survival que je mets au même niveau que Rambo celui-ci franchement une tuerie avec Tommy Lee Jones et Benicio Del Toro en DVD seulement malheureusement La Nurse une excellente surprise un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça non plus franchement super surprise très très bon William Friedkin de nouveau super master Bug un film très très rare en Blu-ray j'ai vu qu'il allait sortir très prochainement apparemment dans une autre édition mais bien content d'avoir cette édition je pense que ça sera exactement le même disque de toute façon avec du DTS HD Master Audio sur la VO et la VF un film complètement parano ahurissant ahurissant Killer Joe le dernier film en date de William Friedkin je crois qu'il y a un autre film qui est paru enfin qui était présenté à la Monstra de Venise je ne sais pas s'il va paraître en Blu-ray ou au cinéma je n'en sais rien en tout cas bon celui-ci est son dernier film Killer Joe avec la scène du pilon de poulet franchement waouh ça choque et l'Exorciste que j'aurais pu ranger ailleurs effectivement donc l'édition collector que j'ai eu bien bien du mal à me procurer je l'avais commandé sur Amazon finalement je n'ai jamais reçu ma commande je l'ai commandé sur la FNAC finalement je n'ai jamais reçu ma commande j'ai fait maintes magasins pour essayer de le trouver je ne l'ai jamais trouvé et bizarrement par magie la FNAC a remis des exemplaires donc je me suis procuré cette petite pépite en 4 cas une des c'est démentiel complètement démentiel le master est complètement fou la VO en atmos c'est une tuerie une tuerie tout simplement à voir en VO de toute façon et en version cinéma évitez la version director's cut ou extended cut je ne sais pas comment on peut l'appeler chaque fois de toute façon que Franklin a retouché à ses films c'était généralement moins bon il faut le voir en version cinéma celui-ci tout simplement on enchaîne avec les films de Mel Gibson avec L'homme sans visage très très bon premier film Brewerth un film en 4K steelbook un film culte tout simplement une merveille ce film Brewerth la passion du Christ apparemment ils sont en train de faire la suite j'attends de voir ce que ça donne celui-ci était quand même assez démentiel c'est du très très lourd avec Mel Gibson franchement au niveau réel Apocalypto c'est pareil c'est démentiel à avoir dans sa collection Apocalypto très très réaliste tu ne tueras point son dernier film en date un film que j'ai adoré excellent film excellente film moi aussi de notre ami acteur réalisateur Mel Gibson on enchaîne avec les films de James Gray avec Little Odessa superbe premier film j'ai également La Nuit Nous Appartient qui est vraiment très très bon également avec Joaquin Phoenix The Last City of The superbe film de nouveau Ad Astra un de ses derniers films bon j'aime bien ça aurait pu être mieux mais la mise en scène est vraiment exceptionnelle Brad Pitt impérial dans le rôle très très bon film un film bouquin pour ce film mais bon je n'ai que le 4 pires marées et enfin Armageddon Time excellent film également que je vous conseille si vous n'avez pas lu on enchaîne avec la filmo de Luca Guanaguino qui a réalisé Call Me By Your Name très bon film avec Timothée Chalamet Suspiria un remake du film de Dario Argento qui est vraiment très très bon il prend des directions complètement différentes à certains moments mais avec un casting Dakota Johnson Tilda Swinton Miyagos qu'on a vu dernièrement dans X et dans Perl excellent film franchement je vous le conseille et enfin son Bones and Hall qui est un très très bon film aussi avec Timothée Chalamet une nouvelle fois on enchaîne avec la filmo de Michel Anavisus avec bon allez il y a un film de Colabodos dans les 3 donc il y a la trilogie au SS-117 avec Le Cerny d'Espion Rio ne répond plus et Allerre Tour Rouge en Afrique j'adore ces films un peu moins de 3 on va dire The Artist multi-oscarisé Jean Dujardin impérial dans le rôle j'ai adoré et enfin un des derniers films qu'il a fait coupé que j'ai beaucoup beaucoup aimé avec Romain Duris Berenice Bejo franchement excellent film que je vous conseille celui-ci si vous ne l'avez pas vu c'est une petite bombe coupé excellentissime on enchaîne avec le maître du suspense Alfred Hitchcock avec ses films en noir et blanc période anglaise The Lodger Downhill le passé ne meurt jamais meurtre l'homme qui en savait trop en anglais enfin période anglaise 39 marches et exceptionnel film Agent Secret édition française jeune et innocent Une femme disparaît superbe édition comme vous pouvez l'être tout à l'heure vous avez vu Le Festin Nus les films de ma vie superbe Témerde de la Jamaïque pas son meilleur film Rebecca pur chef d'oeuvre celui-ci il y a un remake sur Netflix là j'ai vu une catastrophe à voir celui-ci Soupçon très très bon aussi la cinquième colonne en Blu-ray 4K excellent L'ombre d'un doute un pur chef d'oeuvre celui-ci à voir absolument avec Joseph Cotten Teresa Wright franchement excellent La Maison du Docteur Edwards sublimissime film aussi avec King Berman et Grégory Peck avec une scène une imagerie un peu à la Dali à un moment donné enfin c'est même Dali je crois qu'il y avait des décors c'est exceptionnel les enchaîner une merveille aussi celui-ci franchement je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu le procès Paradigm la corde que j'ai vue dernièrement et que j'ai récupéré superbe Master 4K franchement excellent film avec James Stewart en plan séquence Les Amants du Capricorne très très bon aussi Panico Enla Essena Stage Fright excellent aussi donc la cédition espagnole très très bon très très bon Master c'est le grand alibi celui-ci en français le titre L'Inconnu du Nord Express excellentissime en Blu-ray La Loi du Silence qui est ressortie FNAC à la demande moi j'ai fait une cover comme ça un peu à l'arrache il est ressorti à FNAC à la demande vous pouvez l'acheter celui-ci franchement c'est exceptionnel aussi j'adore ce film du très 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 lourd le crime était presque parfait très bon aussi fenêtre sur court Rear Widow en steelbook avec le 4K à l'intérieur on enchaîne avec la main au collet très très bon aussi tourné dans le sud de la France franchement superbe décor mais qui a tué Harry en Blu-ray 4K exceptionnel l'homme qui en savait trop donc le remake de son film anglais là c'est une période américaine excellent aussi le wrong man le faux coupable très très bon film également avec Henri Fondo franchement je vous conseille si vous ne l'avez pas vu il existe aussi un FNAC à la demande celui-ci foncé franchement ça vaut le coup vraiment de les avoir dans sa collection c'est vraiment des classiques Vertigo en steelbook 4K sur une mission anglaise celui-ci le North by Northwest un film c'est la mort aux trousses en steelbook il n'est pas encore déballé celui-ci qui est relativement rare très très bon film avec Harry Grant j'adore j'espère un 4K pour ce film Psycho un excellentissime film en 4K les birds les oiseaux excellentissime aussi en steelbook de nouveau pas de printemps pour Marnie en 4K le rideau déchiré donc en 4K ce sont les derniers que je viens de récupérer les 5 films je crois qui vont sortir aussi en coffret je préfère les acheter en édition comme ça individuelle Leto Frenzy et enfin en 4K également ça venait d'un ancien coffret complot de famille donc Ben Chimot d'Alfred Hitchcock il en manque quelques-uns donc ils ne sont pas parus en Blu-ray beaucoup de DVD je verrai pour les récupérer un jour ou l'autre on enchaîne avec Na Young-ji un animateur que j'adore avec The Chaser celui-ci il existe en Blu-ray mais il est défectueux je crois ou pas je ne sais plus mais il coûte une blinde de toute façon là c'est un bootleg par notre ami Eric de nouveau donc merci Eric pour avoir fait ce bootleg de The Chaser un excellent film The Murderer en Blu-ray pareil excellent également alors celui-ci vous n'êtes pas prêt The Strangers il est fatiguant ce film c'est ahurissant c'est démentiel c'est un film culte tout simplement de la bombe c'est de la bombe ce film à voir absolument superbe film de Na Young-ji j'espère qu'il va ressortir un film prochainement j'ai lu quelque chose avec Michael Fassbinder et Alicia Vikander son épouse apparemment et un film américain je pense que ça va être du lourd mais bon je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler je pense qu'il va ressortir 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 j'ai lu je pense qu'il va ressortir